le meilleur blogueur le plus influent sur la toile c'est gâté sur toi mon frère c'est gâté mais c'est un conseil à te donner et ça pourra te servir mon frère tu sais que toi et moi on a essentiel non tu m'as une fois contacté et tu sais pourquoi tu m'avais contacté dans notre essence tu m'avais prononcé une phrase sous forme de question je n'ai pas oublié si toi tu l'as oublié ok je vais te rappeler cette phrase vas-y confesse toi répandis toi demande pardon à dieu c'est seulement dieu qui peut te sauver c'est seulement dieu qui peut te pardonner pour les gens qui ne te connaissent pas tu n'es qu'un simple malhonnête un simple malhonnête un simple malhonnête beaucoup connaissent son passé et dans la malhonnêteté là il y a l'ingratité l'escroquerie la mauvaise foi il y a le faux ok qui est comme ça vas-y qui est comme ça c'est que tu m'avais dit là lorsqu'on avait changé la phrase là je n'ai pas oublié à simplement que je vois l'une de tes vidéos de passage sur facebook quand je pense à ce que tu m'avais dit à ce jour là tu m'avais totalement déçu totalement en tant qu'une personne qui aime se taper la poitrine oui je me bats pour l'intérêt de la Guinée se rentrer ses sorties une personne qui aime porter un petit boubou un petit bonnet t'aimerais s'appeler ou bien jurer sur le courant chaque moment en tant qu'une personne pareille et tu viens me tenir une phrase pareille franchement c'était dessus de toi mon frère totalement dessus de toi tu m'avais étonné arrête de te casser de rire la religion en faisant croire que tu es un grand croyant arrête mon frère tu es dernier jour là ça va je vais sur toi arrête confesse toi répandis toi mon frère répandis toi aujourd'hui ça ne va pas entre toi et l'IRDZ le parti qui t'a fait qui t'a lavé qui t'a donné tout mais tu fais croire aux gens que c'est toi qui s'est beaucoup bâti pour ce parti mon frère dans le parti là il y a plusieurs personnes et toi tu es seul je ne le dis pas je ne sais pas ce que tu as fait pour ce parti mais ce qu'ils ont fait pour toi et plus que ce que toi tu as fait c'est grâce à ce parti là que tu te tapes la poitrine en disant que je suis le king parce que quand tu publies une vidéo ce sont les militants de ce parti qui partagent des vidéos ils sont prêts les militants de l'IRDZ il y a des militants c'est des riches ils ont de l'argent il y a des militants qui ont plus de 6 téléphones tu publies une vidéo ils n'ont même pas le temps d'écouter tout ce que tu dis ils partagent ils partagent c'est à cause de ces personnes là que tu es asie à cause de ces personnes tu devrais penser à ces personnes là quitter le parti tranquillement parce que tu voulais te tu veux te barrer en fait tout est tout ce que tu poses est calculé tout ce que tu poses est calculé mesuré tu veux te barrer mais tu sais pas comment te barrer mais tu pouvais te barrer sans faire de bruit mon frère tu as compris que tu n'as plus d'avenir dans ce parti tu veux te barrer tu veux te barrer je vais te dire je vais te dire c'est-à-dire je vais dire publiquement pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à te dire là je vais te dire ça dans cette vidéo tu n'es qu'un simplement honnête allez toi c'est l'argent seulement que tu connais l'argent tu préfères sacrifier la tête de tes enfants de ta maman que son âme repose en paix à cause de l'argent toi et moi on est censé on est censé asie tu préfères sacrifier la tête de tes enfants de ta maman à cause de l'argent asie il ya un problème de monétisation non il ya un problème de monétisation du côté je sais pas de la guinée ou de l'afrique les vidéos ça marche plus non ça marche plus asie les vidéos ça marche plus hein il n'y a plus d'argent qui tombe donc tu sais que tu n'as plus d'avenir tu veux pas c'est aujourd'hui que tu as compris que ta famille est en insécurité c'est aujourd'hui que tu as compris que on doit t'aider à mettre la famille à l'abri aujourd'hui donc au moment que tu publiais les vidéos de polémiques parce que toi les vidéos que tu aimes les vidéos que tu aimes publié c'est souvent des vidéos des vidéos c'est souvent des vidéos que les gens veulent entendre tu es intelligent tu es tellement intelligent c'est des vidéos que les gens veulent c'est à dire tu sais que quand je publie ça c'est ce que c'est ce que les gens veulent entendre qu'elle s'est à dire tu te tiens pas compte de la portée que l'effet que ça va produire tu t'en fous j'espère que les gens veulent entendre c'est ces arts de vidéo que tu publies ces arts de vidéo que tu publies parce que tu sais quand tu publies il aura là ça dit les gens vont venir partage les gens vont venir regarder c'est ce que c'est que le Guinéens ça dit le Guinéens est un peuple immature qui réfléchit paix c'est ce que les gens veulent entendre tous et que c'est ce que les gens veulent entendre c'est ces arts de vidéo que tu publies qui t'aimes pas compte de la portée qu'est ce que ça va donner juste pour qu'il y ait la visibilité pour que ça oui pour qu'il y ait la visibilité pour que à la fin du mois l'argent tombe mais c'est ce qui ne marche plus Asie, dis la vérité aux gens tu veux fuir si vous voyez un blogueur qui le fait ça dit qu'il fait des vidéos chaque seconde chaque mille cent seconde il fait rien il n'a pas une personne qui a un travail pensez que faire des vidéos ce petit c'est une petite affaire c'est que ce blogueur ne fait rien qu'on travaille et tu as oublié que l'affaire de monétisation des fois ça peut être gâté c'est aujourd'hui que tu as compris que ta famille devrait être à l'abri que ta famille est en insécurité au moment que tout allait très bien là tu pensais pas à ça au moment que tu publiais tes vidéos de polémique tu pensais pas à ça et d'après toi tu faisais ça pour l'UFDZ oui on comprend parce que ce sont les militants de l'UFDZ qui venaient partager qui venaient partager sans comprendre ce que tu dis ça dit ils n'entendent même pas le contenu de la vie en fait ils se disent que tu es communiquant tu portes l'étiquette là tu as une partage tu as été à la base ok de ça dit de mettre ou c'est pas de créer de la polémique entre des communautés ici toi tu as été à la base de ça les gens qui venaient partager tout ça sont les militants de l'UFDZ sans savoir ce que ce que tu es en train de dire donc c'est pour te dire que tout ce que tu disais là ce n'était pas au nom de l'UFDZ toi là toi tes vidéos qui te faisaient c'était à ton propre nom comme tu portais voilà voilà l'étiquette là il y a un communiquant de l'UFDZ ce qui fait que quand tu publiais des vidéos à polémique voilà qui pouvaient mettre c'est pas des communautés en confrontation tu as vu les gens qui venaient les gens que tu attaquais là venaient attaquer directement la communauté des militants de l'UFDZ parce que la plupart la majorité au sein des militants c'est la communauté donc les gens venaient attaquer ces personnes là parce que les vidéos que tu publiais là tu ne calculais pas la portée pour toi c'est le fait que c'est une vidéo que les gens vont regarder donc l'argent de cette vidéo là c'est que toi tu as besoin maintenant ça c'est gâté c'est maintenant que tu veux montrer aux gens que l'UFDZ ne veut pas moi je ne crois pas à ce que tu dis je ne crois pas à ça du tout je ne crois pas et il y a une chose pour les gens qui sont intelligents comme je dis comme je dis toutes tes choses sont calculées et mesurées tu es venu à l'UFDZ quand ? c'était en 2020 c'était en 2020 ok ? ça dit au moment que Alfa Kondé avait fait le forcing parce qu'au moment de cette élection franchement je pense parce que le parti RPZ était totalement ça dit tellement que ce parti était à genoux moi moi lorsque l'UFDZ s'est présenté comme le président de l'UFD s'est présenté comme candidat je savais qu'il allait remporter ces élections parce que le RPZ était à genoux mais quoi bon c'était le parti au pouvoir ils ont manigancé tout toi c'est en ce moment que tu étais venu en ce moment c'était pas l'argent bon même si tu savais que voilà il y a l'argent parce que les militants de l'UFD quand même c'est des c'est des babakés l'argent ils ont l'argent quand même mais c'est la visibilité que tu cherchais en ce moment la visibilité quand tu es venu ils t'ont donné ça l'affaire de monétisation est venu tu as dit c'est fini tu as commencé à faire des vidéos n'importe comment maintenant ça c'est gâté ça c'est gâté quand je dis que tout est calculé sur toi les élections les élections ça dit bientôt les élections il y a le président le général Madi Dungouya qui veut se présenter et tu sais que quand il fait le forcing ça va passer tu sais ça quand il fait le forcing il dit que je vais me présenter parce qu'il a les armes quand il dit qu'il va se présenter il fait le forcing il va passer tu sais qu'il n'y a personne qui peut l'arrêter dans ce sens là ok tu sais qu'il n'y a personne qui peut l'arrêter donc quand il fait le forcing il va passer tu te dis si le gars là se présente et qu'il passe c'est quoi mon avenir c'est quoi mon avenir je ne vais plus rentrer en Guinée il n'y a plus de monétisation il n'y a plus d'argent qu'est-ce que je vais faire ? qu'est-ce que je vais faire ? donc tu veux tu sais que ça ça ne va plus tu veux quitter voilà le jeu que tu es en train de faire mais comme tu arrives à manipuler les petits esprits les petites mémoires ok qui veulent te défendre sans connaître réellement qui tu es sans connaître réellement le fond des choses le fond des choses c'est personne qui va continuer à te défendre mais tu ne vas pas t'en sortir comme ça mon frère comme je l'ai dit pour le moment c'est ta version qu'on a écoutée on n'a pas écouté les autres on n'a pas écouté ça là c'est ce que tu fais là tu n'es pas tu n'es pas le premier et tu ne vas pas être le dernier il y a beaucoup qui sont passés qui ont fait pareil que toi ils sont venus chercher la visibilité parce que c'est ça c'est ça l'IFDG c'est ça aussi le problème c'est ça le problème de l'IFDG s'ils ne font pas la politique autrement c'est gâté pour eux quand il vient au sein de l'IFDG il dit seulement je suis militant je suis communiquant j'aime celui d'un celui d'un est grand il est beau c'est fini toutes tes vidéos sont partagées désormais tu dis quoi dans tes vidéos ils ne calculent pas ils partagent seulement c'est ça l'horaire de l'IFDG et c'est comme ça on les paye ils méritent ce qui leur arrive et après quand ces personnes ont la visibilité ils sont partis c'est la même chose que tu veux faire mon frère dis la vérité aux gens moi je ne crois pas au problème d'insécurité combien d'années tu es au Sénégal qui ne parle pas d'insécurité parce qu'à l'époque tout marchait la prison le fait qu'il a été en prison tout dernièrement c'était à cause de la politique ce n'était pas que la politique qui t'était immuxée dans une affaire de vie privée ce n'était pas à cause de l'IFDG mais quand même ils t'ont soutenu ils t'ont aidé à sortir de ça à t'en sortir ce n'était pas à cause de l'IFDG que tu avais fait ça mon frère ce n'était pas à cause de l'IFDG mais quand tu portais voilà il y avait l'étiquette du communicant de l'IFDG qui était sur toi donc tout ce que tu disais on dit oui c'est un communicant de l'IFDG sinon tout ce que tu faisais tu faisais dans ton propre intérêt dans ton propre intérêt dans ton propre intérêt mon frère arrête de mentir arrête de mentir aux gens c'est-à-dire toi-même tu as mis ta vie en danger tu as mis l'avenir ou tu as mis ta famille en insécurité en pensant à l'argent en pensant à l'argent maintenant tout est gâté tu veux faire croire aux gens que l'IFDG ne veut plus t'aider ils t'ont abandonné c'est rentré c'est sorti au moment que ça allait tu parlais pas de ça arrête mon frère pense aux militants de l'IFDG qui t'ont fait quand tu te tapes la poitrine en disant je suis le king c'est à cause de ces militants là mon frère pense à ces militants l'IFDG a beaucoup fait pour certains politiciens en Guinée pour des blogueurs des blogueurs qui sont venus se servir de ce parti politique pour avoir le nom des politiciens qui sont venus se servir de ce parti politique pour avoir le nom qui sont aujourd'hui dans le gouvernement et vous êtes prêt à salir le parrain de ce parti moi à un moment je me demande c'est quoi votre dignité c'est quoi votre dignité finalement c'est quoi votre dignité pensez aux actes que vous posez parce que ça peut vous rattraper mais je vais faire une vidéo pour les militants ou sympathisants ou de l'IFDG d'ailleurs je vais faire une vidéo à part par rapport à ça je vais faire une vidéo mais mon frère tu es un simple malhonnête un simple malhonnête et